« Testament of Youth » est un biopic sur la vie de la célèbre féministe et auteure à succès Vera Brittain. Lors de la Première Guerre mondiale, la jeune Vera décide de mettre ses études de côté pour s'engager en tant qu'infirmière. Le rôle est incarné par la jeune suédoise Alicia Vikander. Keith Harrington, le célèbre Jon Snow de la série Games of Thrones, incarne son fiancé. Le tournage a été difficile, intense, c'était assez extraordinaire quand j'y repense. On a tourné huit ou neuf scènes par jour, ce qui est beaucoup. On a tourné le film en seulement sept semaines, c'était quelque chose de lourd. Il fallait beaucoup de choses à... Enfin, je voulais rendre justice à cette femme et il y a beaucoup de scènes très émotionnelles. « Testament of Youth », c'est le premier long-métrage cinéma de James Kent qui a beaucoup officié à la télévision. Bien que le film parle des horreurs de la Première Guerre mondiale, il y a très peu de scènes de bataille. Le réalisateur a préféré se focaliser sur les conséquences des combats. Ils ont eu droit à un magnifique été édouardien avant que la catastrophe ne frappe. Et vous noterez qu'au fur et à mesure du film, la caméra est de plus en plus focalisée sur Vera. Donc pendant la guerre et ce qui se passe après la guerre, la caméra est vraiment très près d'elle, on est psychologiquement dans sa tête. et on pense aux défis qui l'attendent pour qu'elle puisse aller de l'avant. Il n'y a pas beaucoup de films qui éludent les hommes au front pour se concentrer sur les femmes restées derrière. Et c'est ce que les livres de Vera Butey nous permettent de voir, ce côté-là de la guerre. Et c'est ce que Vera Brittain's book, il aide à nous voir plus d'autre chose, c'est ce côté de la guerre. Notre génération n'est jamais été vous de nouveau. Notre vie a été stolen de nous. Thomas! Thomas! Vera, on va s'agir. Non plus peur. Non plus peur. Non plus peur.